Bonjour, je m'appelle Sarah Twiza Ambrugiani, je suis doctorante en philosophie des sciences, je travaille sur la cybernétique, plus précisément sur les fondements métaphysiques de la cybernétique, science fondée par le mathématicien américain Norbert Wiener dans les années 40. La cybernétique, c'est une science interdisciplinaire qui est née dans les années 40 aux Etats-Unis. Elle est née de recherche militaire sur le calcul balistique. C'est la science du contrôle et de la communication dans l'animal et la machine. Le mot cybernétique, ça vient du grec kubernetes, qui signifie pilote ou gouvernement. Et en fait, c'est Norbert Wiener qui fonde cette science et qui forge ce néologisme. En 1947, il a l'idée de mettre au point une science interdisciplinaire qui parlerait autant du vivant que du mécanique, autant des machines que des êtres vivants, qu'ils soient humains ou animaux, et qui modéliserait leurs comportements afin de mieux les comprendre. Alors Wiener écrit un grand livre en 1948, c'est Cybernetics are Control and Communication in the Animal and the Machine. Alors c'est un livre qui va connaître un grand succès de librairie de façon assez étonnante pour un livre scientifique. Et c'est un livre étrange en ce sens où il mêle des passages très techniques, très mathématiques, qui demandent une certaine connaissance. Il mêle ce type de passage à des passages dans ce livre beaucoup plus philosophiques, des passages où il réfléchit aux conséquences philosophiques, ou conséquences éthiques et politiques de l'évolution de nos machines, de la manière de vivre en société avec nos machines. Dans ce livre, Wiener part de deux théories qui sont fondamentales pour lui. La théorie de la thermodynamique, et plus précisément le deuxième principe de la thermodynamique, c'est celui qui énonce que tout système isolé, laissé à lui-même, sans apport d'énergie extérieure, finit par se désorganiser. Donc voilà, première théorie très importante pour Wiener. La deuxième théorie très importante, c'est la théorie de l'information, celle qu'il développe en collaboration avec Claude Shannon. Et le point commun entre ces deux théories, c'est de voir l'univers, le monde, comme un vaste champ de transfert d'informations. C'est-à-dire que l'univers, selon la thermodynamique, est voué à ne plus contenir d'informations, à mourir dans une désorganisation maximale. Et pour la théorie de l'information, l'information, c'est la mesure de la quantité d'organisation.